Bonjour à tous, je m'appelle Lucien et je suis passionné par les sports, en particulier le cyclisme. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une actualité passionnante dans le monde du cyclisme. J'espère que vous apprécierez cette vidéo où je vous présente les dernières nouvelles et événements marquants de ce sport que j'adore. Le Sloven a reconnu, mercredi, utiliser du monoxyde de carbone. Si ce produit sert principalement à mesurer le volume sanguin, il permet des gains physiologiques se rapprochant de petites prises des peaux par exemple, selon un spécialiste. Les performances exceptionnelles de Tadej Pogakar dans les Pyrénées ont naturellement suscité des suspicions. Dépasser les records établis par des coureurs autrefois associés au dopage a logiquement soulevé des questions. En conséquence, lundi, Tadej Pogakar s'est retrouvé contraint d'expliquer ses performances qu'Antoine Veillère, spécialiste du dopage, a qualifié de digne d'un « alien ». Tadej Pogakar a souligné que les vélos modernes, notamment les pneus et la composition des cadres, sont désormais beaucoup plus rapides qu'il y a cinq ans. Il a exprimé son étonnement face à l'évolution spectaculaire de la technologie du vélo. Selon lui, cette amélioration substantielle contribue à des performances remarquables comme celles qu'il a réalisées. Il pense que chaque année, nous pourrions voir de tels exploits se reproduire, car les équipes et les athlètes se concentrent minutieusement sur tous les aspects, y compris la nutrition et l'optimisation des équipements. En ce qui concerne l'alimentation, Pogakar a mentionné des choix plus conventionnels pour le petit-déjeuner, tels que le riz, le porridge, les flocons d'avoine, l'omelette, le pain et les crêpes. Il est convaincu que même de petits ajustements comme ceux-ci peuvent avoir un impact significatif sur les performances globales des cyclistes professionnels. Tadej Pogakar a exprimé une certaine gêne et désorientation lorsqu'il a été question du monoxyde de carbone, un nouveau produit discuté dans le peloton cycliste, après la 16e étape. Il a admis ne pas être familier avec ce sujet et a comparé initialement cette substance au gaz d'échappement des voitures. Ces déclarations reflètent son manque de connaissances sur le sujet et il a même avoué se sentir peut-être mal informé à ce sujet, en disant « peut-être que je manque d'éducation ». Cette réaction montre que même les cyclistes de haut niveau peuvent être confrontés à des aspects techniques ou scientifiques qui leur sont moins familiers, malgré leur expertise dans le domaine du cyclisme professionnel. En une journée, Tadej Pogakar semble avoir acquis une meilleure compréhension du sujet du monoxyde de carbone. Mercredi, il a pu expliquer avec assurance que ce n'est pas une substance inhalée délibérément, mais plutôt un test utilisé en camp d'altitude pour évaluer la réponse de l'organisme à l'altitude. Il a décrit le processus du test, où l'athlète respire dans un ballon pendant une minute pour évaluer l'hémoglobine, puis répète le test deux semaines plus tard pour des comparaisons. Pogakar a clarifié que ce test n'implique pas l'inhalation de monoxyde de carbone, mais plutôt une méthode scientifique pour mesurer la réponse physiologique à des conditions d'altitude. Cette explication montre sa capacité à s'informer rapidement et à s'adapter aux sujets techniques qui peuvent être pertinents pour les coureurs professionnels comme lui. Le monoxyde de carbone est utilisé dans le cadre de tests spécifiques visant à mesurer avec précision le volume sanguin, notamment l'hémoglobine. Raphaël Fès, directeur de recherche au Centre de recherche et d'expertise des sciences antidopage de Lausanne, a expliqué que cette méthode permet de déterminer très précisément la quantité d'hémoglobine présente dans le sang, avec une précision au gramme près. Lorsque le sportif respire une petite quantité contrôlée de monoxyde de carbone, ce gaz se lie efficacement à l'hémoglobine dans le sang. En quelques minutes, le monoxyde de carbone circule à travers tout le corps, permettant aux chercheurs de mesurer directement la valeur totale d'hémoglobine dans l'organisme. Cette méthode est particulièrement utile pour évaluer les effets d'un entraînement en altitude, car elle permet de vérifier si le séjour en altitude a effectivement augmenté les niveaux d'hémoglobine, ce qui est crucial pour améliorer la performance athlétique. Ainsi, le monoxyde de carbone est utilisé comme un outil précieux dans le domaine du sport de haut niveau pour évaluer et optimiser les adaptations physiologiques des athlètes. Le monoxyde de carbone, bien que non interdit par l'Agence mondiale antidopage, AMA, présente des bénéfices indirects significatifs dans le contexte de la préparation physique des athlètes. Selon Raphaël Fès, respirer une certaine quantité contrôlée de monoxyde de carbone peut simuler les effets de l'altitude dans les heures qui suivent. Cela est crucial car l'exposition à l'altitude est connue pour stimuler la production naturelle d'érythropoïétine, EPO, une hormone qui favorise la production de globules rouges et améliore ainsi la capacité d'oxygénation du sang. En permettant de mesurer précisément les niveaux d'hémoglobine, le monoxyde de carbone aide les sportifs et leurs équipes à ajuster leur entraînement en altitude de manière optimale. Cela peut potentiellement conduire à des gains physiologiques comparables à ceux obtenus par des méthodes comme la prise d'EPO, tout en respectant les règlements actuels en matière de dopage. Ainsi, bien que le monoxyde de carbone ne soit pas considéré comme une substance dopante en soi, son utilisation contrôlée peut offrir des avantages substantiels en termes de préparation physique et d'amélioration des performances pour les athlètes. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez trouvé ces informations intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. A bientôt pour de nouvelles aventures sportives. Bonne santé ! Sous-titrage Société Radio-Canada